C'est très sympa aussi, cette interview avec Cédric Angebar. Même lui il a reconnu en même temps, c'est cette pile-poil parce que c'est exactement ce qu'on disait avant qu'il intervienne, qu'il avait du mal à comprendre la façon de s'exprimer de certains joueurs. J'ai toujours répondu à toutes les questions, il n'y a aucun sujet tabou, c'est très bien. En parlant de sujet tabou, on va un petit peu parler de toi. Parce que comme je t'ai dit en off, alors moi j'ai cherché sur Wikipédia partout, alors soit je ne suis pas bon, je te l'accorde. Je pense que c'est ça, oui. C'est moche ce que tu dis. Alors fais gaffe, je connais ton auto. Pour parler comme les verbes, je connais ton auto. Non, du coup, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu sais, les jeunes, nous... Oui, oui, oui. Parle un peu de toi. J'ai commencé à 8FM, à l'époque où effectivement la radio a été créée par les Gions Rondins de Bordeaux. Je travaillais à 8FM avant même que la radio commence à émettre. Donc j'étais vraiment au tout début de la radio. On a fait du training. C'est-à-dire, quoi. Pendant deux mois, on a fait du training. Quand tu enregistrais des émissions qui ne passaient pas, en fait. Oui, c'était les meilleures d'ailleurs. Je ne sais jamais faire aussi bien. Oui, mais j'ai entendu ça aussi, ouais. Et on m'avait même soufflé. Il recommence quand ? Moi, je dis ça. Non, non, non. Et après, mais voilà, au fur et à mesure, comme dirait l'autre, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis j'étais journaliste. Et puis après journaliste, j'ai été présentateur de Flash Info. Et puis après de journaux. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, je suis grimpé petit à petit. Et puis voilà. Et puis après, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir suivre les Girondins de Bordeaux un peu partout dans les épopées européennes. Avec des souvenirs assez étonnants. Non, pas forcément rosés. Parce qu'à l'époque, je faisais les matinales. Et donc, c'est un peu compliqué de tout faire à la fois. Et donc, voilà, moi, j'ai animé. Je me souviens de moments assez étonnants. J'ai animé une matinale depuis Moscou dans ma chambre d'hôtel. Tout seul, face à un mur blanc. Et c'était combien dans la chambre ? J'étais déjà parti. Nus ou ? Pour chaud. Bosti, Bosti, viens dans la chambre. Non, c'était bien. En plus, à l'époque, on partait avec les joueurs. Donc ça, c'était bien. On montait avec eux dans l'avion. On les suivait. On discutait avec eux. Bon, on n'était pas dans le même hôtel quand même. Mais on était avec eux. On était... Voilà, c'était vraiment une époque assez étonnante. Du coup, là, on est entre nous. T'as quoi ? Une belle saucisse de cette époque-là. Celle que quand t'es en soirée, tu dis « Oh, putain, j'ai une anecdote de ouf, les gars. » C'est quoi ? Ton anecdote où tu te dis « Ça, ça m'a marqué mes années 8FM. » Et on veut du dossier. Je répète, je connais ta voiture. Coupe, coupe. On coupera, on n'est pas en direct. On ne parle que de foot ou... Ah ben non, alors une de foot et une hors foot. Surtout pas de foot. Surtout pas de foot. On a fait du foot-golf, donc tu vois bien qu'on ne parle pas de foot. Ouais, non. Je pensais que c'était... Non, mais c'est marrant. On se retrouve dans une émission où il se file les numéros de téléphone. C'est sympa un peu. C'est une sorte de pel en pel du football. Ouais, c'est ça. Complètement. C'est sympa. Non, mais c'est bien. C'est bien l'entraide. Mais nous, tout le monde nous aime. C'est pas de notre faute. Ouais, 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 je comprends. D'ailleurs, tu me regardes bizarrement depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, ça y est. On verra à l'entraide. Ton petit douceau de cuir. Ouf ! Où est-ce qu'il m'arrive ? Non, des anecdotes, mais j'en ai plein. Mais une ou deux qui t'ont marqué. On est friands, on adore ça. Je me souviens d'une anecdote assez étonnante. Il y avait un journaliste qui avait le numéro de Roland Courbis. Alors, autant vous dire que Roland Courbis, c'est plutôt étonnant. Et il y a une dépêche AFP qui sort, je ne sais plus sur quoi, sur le départ de Courbis ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, un espèce de truc un peu bizarre. Et ce journaliste en question s'appelle Alain Darmian. Tiens, c'est un jour, vous voulez inviter quelqu'un qui aime le foot et le foot amateur et qui le soutient fort et qui, voilà. c'est un... Et alors, tiens, puisqu'on a un numéro, je vous filerai son numéro, moi aussi. Il n'y a pas de l'accès. C'est cadeau. Yes, papa. Allez, je vous invite à l'apéro chez moi au bière. Alain Darmian, n'hésite pas. Donc, il appelle Roland Courbis sur le portable et Roland Courbis décroche et il était en plein entraînement. Il décroche à l'entraînement ? Oui, oui, oui. Non, mais c'est Roland Courbis. Attention. C'était l'époque. Voilà, c'est la grande époque de Roland Courbis. Et il décroche. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est Alain Darmian pour ITFM. Il y a une dépêche AFP comme quoi... Alors, je ne sais plus l'histoire. Qu'est-ce que c'est, c'est connerie ? Donc, il y avait tous les joueurs. On imagine la scène qui est pour Roland Courbis au milieu de son terrain. Du coup, tel mec, il a le ballon. Qu'est-ce que c'est, c'est connerie ? Oui, non, il paraît que... Mais c'est quoi ? Ça ne sert à rien de dire. Je vous dis que ce n'est pas vrai. Oui, mais enfin... Alors, Alain Darmian ne se démonte pas. Il commence à continuer à poser la question. Je suis en plein entraînement, là, Alain. Qu'est-ce que tu me fais ? Non, mais il paraît que la dépêche AFP a dit que... Oh, écoutez, si l'AFP, il dit que j'ai quatre couilles, tu m'appelles pour me demander si j'ai quatre couilles ? Et ça s'est terminé comme ça. Alain Darmian... Alain Darmian a forcément raccroché un peu blême, parce que dans ces cas-là... Un peu obligé pour sa sécurité. Oui, ce qu'on appelle un peu se faire envoyer chier quand même sans être... Voilà. À la façon courbisse, en plus. Donc, c'était plutôt assez... Ouais, voilà. Poli. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai assisté à la rencontre de Raymond Gulltal et de Claude Bess dans les châteaux du Haïan. Combien de bouteilles ? C'était extraordinaire parce que c'était deux personnages absolument haut en couleur qui connaissaient très bien le foot et j'ai assisté pendant une heure, une heure et demie, ils discutaient tous les deux alors que Raymond Gulltal venait d'arriver. Il n'avait pas encore fait son premier entraînement. Ils étaient tous les deux en train de discuter dans le bar du Haïan et là, avec ces petits problèmes parfois des élocutions et Raymond Gulltal avec son accent belge à couper au couteau, ça fait partie des moments des moments assez étonnants, assez forts. Et puis Chabon qui débarque sur le terrain d'entraînement. Il y a eu plein de trucs. Les choses qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. Oui, en plus, au niveau de l'anecdote, c'était pas mal parce qu'on était forcément proche du club parce qu'on était la radio du club. Donc là, on m'appelle, on me dit écoute, il y a le président, ce que Chabon a appelé le chef, qui vient voir les joueurs juste avant un match important. Donc il y a Chabon qui débarque et qui effectivement s'approche à tous les joueurs, lui sert la main, etc. Ça fait une cérémonie. J'étais le seul sur le truc. Donc je me suis dit ça c'est bien, je vais voir Chabon, etc. Et je commence à faire l'interview. Chabon, je fais l'interview, je pose deux ou trois questions, toujours très intelligentes forcément. On a un point commun alors. Ouais, ouais, ouais. On a mon guignard, il m'a dit, il n'a pas compris. Il m'a dit, mais écoute, je m'appelle Chabon. Il n'a pas compris. C'est qui ce guignard ? Il n'a pas compris. Et donc, alors Chabon toujours, Chabon, c'était extraordinaire parce que c'était quand la conférence de presse commençait à 9h, il ne fallait pas arriver à 9h et 20 secondes. Non seulement... Il était timé le mec. Ah ouais, il était... Il était hyper timé. Et non seulement ça, mais en plus, si jamais vous arriviez en retard, donc en général, quand il allait commencer sa conférence de presse, vous poussiez la porte, vous faisiez... Donc forcément, tous les autres journalistes un peu et peu quand on arrive en retard en cours. tous les autres se retournent et évidemment, Chabon, là, vous fracassez. Ah, bah alors, vous êtes... Si vous arrivez, mon vieux ! Et alors, pour revenir au Girondin, j'imite très mal Chabon, je suis désolé. Non, on en a reconnu quand même. C'est bon, c'est bien. C'est bien. C'est intéressant. Et donc, donc Chabon fait son interview et commence à partir. Et moi, à réflexe, je vérifie quand même que l'enregistrement a bien fonctionné. Parce que je me suis dit, c'est con d'avoir fait Chabon et revenir à la télé, à la radio. C'est beau moment ça. Et il se trouve que ça n'avait pas marché. Pour répéter, s'il vous plaît. Alors voilà. Est-ce qu'on peut la refaire ? Donc, vous vous retrouvez dans une situation où, d'un côté, vous êtes seul sur un truc que vous ne pouvez pas utiliser parce que vous n'avez rien sur la bande. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des trucs numériques, etc. C'était le bon vieux Nagra, 15 kilos, etc. Et donc, je me dis, là, ce n'est pas possible. Il faut que je récupère Chabon. Et donc, je lui cours après parce qu'il était quasiment déjà monté dans sa voiture. Il commençait à fermer la porte. Et là, tout penaud, suivant, je lui dis, excusez-moi, j'ai eu un problème d'enregistrement. Est-ce qu'on peut refaire l'interview, s'il vous plaît ? Elle me regarde, il me dit, oh la barbe ! Quand ça commence comme ça, c'est mal barré. Mais si je vais être avec vous, mon vieux, je serai déjà en la Garonne depuis des années ! Donc là, forcément, on ose un peu moins insister, vous voyez ce que je veux dire ? On sent un peu, pas bien, on n'est pas très bien dans ses baskets. Allons transpircer l'air. Mais bon, le pro est revenu, parce que c'est un vrai pro de la communication. Il m'a dit, oh la, tu veux combien ? Il m'a refait exactement ce qu'il m'avait dit. Ah ouais ? 5 minutes ou 10 minutes avant, il m'a dit exactement la même chose en 50 secondes. Parce que chez moi, c'était comme ça. Quand il me disait, mais tu veux combien ? 30. Ok, 30 secondes. Si vous lui disiez 50 secondes, il faisait 52 secondes, il disait la même chose qu'en 30. Ah oui ? Non, c'est les pros de la com. Voilà, donc des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Une petite anecdote, je pense. Tu t'es fait bijuter un peu ? Euh... Non, mais je pense, on voit les bijutages, les nouveaux qui arrivent, le petit journaliste dans l'avion, on commence à sympathiser, on ne lui met pas deux, trois pièges, on lui envoie deux, trois mœufs. Il est toujours comme ça ou il a un peu la... Sur l'oreille ? Non ? D'accord, ok. Parce qu'il est un peu... Il est un peu énervé le garçon. Non, je ne me suis pas fait bijuter, rien. Non, propre. C'est vrai ? Aucun problème. Je suis déçu. Tout s'est bien passé. J'ai été le premier à faire une interview de Christophe Dugarry aussi. La première interview ? Ouais. J'aurais eu une interview de Christophe Dugarry. Ça a donné quoi ? Alors, sincèrement, quand on voit le Christophe Dugarry d'aujourd'hui, il part à l'aise devant les médias, qui y va, qui manie la langue, etc. Et là, c'est pareil. Je reçois un coup de fil à la radio. On me dit, écoute, il y a un petit jeune qui monte, qui monte, qui monte. Il a déjà été titulaire deux ou trois fois. À mon avis, ça va être un bon. Ça serait bien de faire son interview, etc. Il explique un peu. Bien sûr, pas de problème. J'y vais. Je rencontre Christophe Dugarry. Il était devant le château à l'abri du Pain ou du Chêne qui est à côté du château. Et puis, je vois le Christophe Dugarry vraiment pas à l'aise du tout. Il n'arrivait pas à aligner deux mots. Il était tout en train de faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des égoutitions et je dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui dis, Christophe Dugarry, vous êtes un jeune joueur. Oui. Il n'arrivait pas. Je pense que c'est la pire interview de toute ma vie. Après, Christophe, ça va. il se débrouille bien. Mais je peux vous assurer que la première interview de Christophe Dugarry… À ce moment-là, il a quel âge ? À ce moment-là, 19 ans. 19 ans. À ce moment-là, à 19 ans. Depuis, il a fait des progrès. Ça va mieux, mais je peux vous assurer que la première interview… C'était pas facile. Donc voilà, des trucs comme ça, j'en ai plein. Quelle était la meilleure période pour toi, par rapport au Girondin, ton journaliste ? Est-ce que c'était Baize, après, avant ? Toujours compliqué. C'est le plus marqué pour cette période. Bon, moi, je pense que c'est la grande période des Girondins. C'est pas… 2009 ? Ouais, c'est l'époque Claude Baize. Ouais. Bien sûr. C'est l'époque Claude Baize parce que c'était un personnage, parce que c'était quelqu'un d'assez… C'était pas évident quand avec les journalistes et Claude Baize, il y a eu des périodes un peu… Ouais, mais c'était un jeu. Ouais. C'était un jeu, c'était un personnage qui se… Vous savez, moi, là aussi, c'est pareil, au niveau des anecdotes, c'est compliqué. Il y avait un… un Bordeaux, un Bordeaux-Marseille en 99. Un Bordeaux-Marseille en 99. Il n'aimait pas trop ressasser Tapie Baize, il y avait un Paralbol qu'on parle de ça tout le temps et… Et bon, comme je le connaissais et… Je l'appelle et… Ouais, dis-tu quoi ? Tu veux qu'on reparle le Bordeaux-Marseille, le Tapie, machin ? Elle me dit, ouais, elle me dit, écoute, bon, il y a d'accord, mais c'est toi qui fait l'interview. Voilà. Si c'est toi, ok, je veux bien parler de tout ça, il n'y a qu'un problème, machin, etc. Et je n'ai jamais pu faire l'interview puisqu'il est mort deux jours après. Voilà. Ça, j'en avais entendu parler. Il y a des légendes urbaines un peu, je ne sais pas si c'est vrai, vous devez sûrement savoir. J'ai entendu parler d'un match, mais là, c'était Marseille-Bordeaux où il arrive, fier, grand, en cadillac, il matriculait dans un 33. La cadillac rose. La cadillac rose. Absolument, bien sûr. Il passe devant la tribune et il se fait insulter, cracher dessus. Est-ce qu'on interview cet homme-là sur ce moment-là où ça reste un moment à part dans le football ? Non, mais là, on pouvait l'interviewer surtout, il fallait juste poser intelligemment la question. Voilà, il ne fallait pas jouer la provoque parce qu'à ce jeu-là, il était meilleur. Oui, il était bien meilleur. Mais c'est encore une fois un personnage qui aimait profondément son club et qui aimait profondément aussi les gens qui venaient au stade parce que c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué entre les supporters et Claude Besse. Mais moi, il y a les anecdotes de Claude Besse qui fait un soir de match, il fait très, très froid. Il fait très froid et il voit une spectatrice là qui était dans le stade qui glottait un peu la mi-temps, etc. Il lui donnait son manteau. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis, quand il ne pouvait pas aller au stade, comme il habitait rue Maître Jean, un quartier de Saint-Augustin pas loin là-bas, quand les Girondins gagnaient, ils faisaient tirer un coup de canon. De son jardin ? Non, du stade. Ah, du stade ? Quand les Girondins... Non, non, non. Je panique un peu. Non, non. Quand les Girondins, une époque, quand les Girondins marquaient depuis le stade Chabon, enfin, le stade Chabon, pas le stade Chabon, le stade d'Escure, il y avait un coup de canon chaque fois qu'il marquait. C'était quelque chose. Et puis, l'immatriculation de sa voiture, c'était 11 GB 33, par exemple. Donc, voilà, il arrivait effectivement avec sa voiture, 11, comme le nombre de joueurs, GB Girondins de Bordeaux 33, voilà, terminé. C'était ça. Il y en a des, il faut raconter plein. Ça fait un sacré nombre d'anecdotes, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait plein de trucs, ouais, ça fait plein de trucs à raconter. C'est pour ça que maintenant, moi, avec les Girondins aujourd'hui, c'est un petit peu plus de mal, parce que c'est une autre, après on en a parlé, effectivement, et maintenant, on est dans une communication qui est hyper, hyper, hyper carré, hyper strict, etc. Mais moi, je regrette un petit peu, le foot un peu comme ça. La façon dont ça fonctionnait avant, c'est un peu plus grand du collier, c'est un peu plus direct. Après, maintenant, c'est un vrai business, maintenant. Ça existe encore, enfin, ça existe encore. On arrive à trouver des gens qui parlent encore un petit peu comme ça. Mais pour en venir sur CloudBest, tous les clubs qui ont leur radio, leur télé, etc., C'est lui qui l'a inventé. C'est lui. Les clubs qui peuvent aujourd'hui bénéficier des droits télé et qui peuvent augmenter le budget de leur club grâce à ça, c'est lui. Je ne sais pas si j'ai dit une bêtise, mais Jean-Michel Ola, c'est le digné héritier de CloudBest dans tout ce qu'il fait. Oui, c'est un peu ça. Dans tout ce qu'il a fait. Ce sont deux personnages qui ont vraiment construit, en plus d'un palmarès, évidemment, avec des joueurs exceptionnels, mais qui ont construit quand même toute une image de leur club. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on le retrouve en ça, Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais bon, lui, après la radio, son souhait, sa volonté, c'était de créer une télé. Et je vous parle de ça, on est en 1988. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc lui, son projet, c'était on monte une radio d'abord et puis après, on monte à une télé. Il n'a pas eu le temps de le faire pour des raisons complexes et que vous connaissez. Mais son projet, c'était celui-là. C'est-à-dire, effectivement, avoir des médias liés au club de façon à pouvoir aller jusqu'au bout, effectivement, de tout ce qui était... Et puis, la boutique des Girondins de Bordeaux, il en avait eu partout à une époque. Les boutiques des Girondins de partout, il y avait une dizaine ou une vingtaine de boutiques des Girondins de Bordeaux à une époque. même dans les lieux de villégiature, sur la côte, etc. On sent que c'est quelqu'un qui vous a marqué, quand même. Oui. On sent dans la façon dont vous parlez, c'est quelqu'un qui... Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais pas que l'admiration. Non, parce que... Enfin... Ça fait partie des rencontres. C'est plus qu'une rencontre. C'est plus qu'une rencontre parce que, bon, c'était mon parrain. Ah oui, d'accord. Donc, très bien. Et mon oncle. Ok, du coup, d'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, ça aide. J'ai eu le nez creux, du coup. Je suis assez content. Non, mais pas, voilà. Bon, je suis sûr. C'est pas le genre de choses qu'on dit comme ça. Parce qu'a priori, il n'y a aucune raison. Vous voyez, je veux dire. Mais donc, je connais le CloudBest aussi intime. Oui. Et c'est pour ça que je peux vous dire que c'était quelqu'un qui avait vraiment de visage. Celui qui voulait montrer face aux médias dans cette espèce de jeu un peu de provoque, etc. Et puis, celui en famille plus intime qui n'avait absolument rien à voir. Le reportage qui avait été fait il n'y a pas très longtemps, je crois. Il y a deux ans. Tu as participé aussi là-dessus qui est super d'ailleurs. Qui explique vraiment bien le parcours. Non, non, non. Parce que c'était quand même bien précis. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'était un gros hommage. C'est un bel hommage. C'était un projet que nous, on a vu passer sur la table à un TV7 parce qu'effectivement, les auteurs voulaient qu'on reproduise. Et puis, finalement, le système de lecture, de trucs, etc. Ça n'avait pas été retenu. Mais oui, j'avais été en relation avec les gens qui ont fait le film. Mais je n'ai pas participé directement. qui est passionnant. Oui, c'est un film. C'est bien fait. En tout cas, merci de partager ces anecdotes avec nous, Bastien. Mais on ne va pas vous laisser là. Ah oui, là, il y a la petite surprise. On va vous solliciter encore plus. C'est pas l'heure de manger ? Non. C'est l'heure d'aller au carré, là. Avec Dugas. Des bonnes expériences au carré avec Dugas. Une très belle expérience. Une belle histoire d'amour qui a commencé. C'est plus chez Pompon ? Ah bon ? Non, non, non. Chez... Au cirque. Pas le vendredi. Au cirque. Ah ouais. Pas le vendredi. Ouais. L'esprit des lois. Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc, on va enchaîner avec notre jeu qu'on fait tous les vendredis soirs. C'est le Pyramide. Si vous suiviez le jeu de France Télévisions. Qu'est-ce que c'est ? C'est là que Pépita arrive, c'est ça ? C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est le rêve Pépita débarque. Il faudrait la retrouver. Ouais, ouais. Il faudrait l'inviter. Il faudrait l'expliquer les règles du jeu à nos deux invités. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais. L'Oupe Pyramide, vous avez bien vu ça avec Pépita, mais c'est le même principe avec des joueurs de foot. Oh lolo. Coach, entraîneur. Ici, on est carré, on travaille. Ah oui, non, je vois ça. Sous nos airs de fanfaron. On bosse. Il y a une voiture gagnée ou pas ? Il y en a eu le 1er juillet au Cap Ferré. C'est celle qui a gagné. En partenariat avec Renaud Lateste. Renaud Lateste. C'est donc là où il y a une voiture à gagner. On reviendra sur le foot golf. J'ai pas mal de défis à te lancer. Donc Pyramide, vous connaissez le jeu, on va y aller. Donc Benji, tu leur proposes les deux alternatives ? Moi, ce que je voulais faire, c'était soit, en fait, on va faire des groupes, des duos. Donc soit vous choisissez vos adversaires, soit vous choisissez vos binômes. Sachant que nos deux invités, bien évidemment, vont participer et vont être dans une équipe différente. Je n'ai toujours rien compris. Je crois qu'il faut choisir un coéquipier ou un adversaire. Voilà, c'est ça. Autour de la table. En fait, Bastien n'a pas compris les règles du jeu. Oui, non, rien du tout. J'ai rien compris. Moi, je réponds Guégan tout le temps. C'est comme... Bien en avant. Alors en fait, c'est comme le trial poursuite. Moi, je réponds Gainsbourg tout le temps et comme ça, j'ai fallu gagner vos points. Mais non, là, c'était Gainsbourg. La Manois. La Manois. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il faut trouver un joueur. Donc il y a 3, 2 ou un seul indice suivant les 3 catégories que j'ai vu. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas un mot, un mot. Donc Benji va nous orienter sur le nombre d'indices qui va... Oui, voilà. Par exemple, si je vous dis Coupe du Monde 98. Je dis Stéphane Guivarche. Si c'est un joueur, donc, bien sûr. Oui, si c'est un joueur, oui, voilà. Et tu me dis « Waouh, t'es incroyable ! » Comment t'as fait ? C'est très, très fort. Voilà. J'ai fait Gainsbourg. C'est bon pour les règles du jeu autour de la table ou... Ok. Ouais. Essuyez votre transpi, messieurs. Oui, allez-y. Bernie est très mauvais joueur. Si vous pouviez le faire perdre. Ouais, voilà. Non, il est trop fort. Je vais battre avec Bernie déjà. Il a perdu deux fois. Oui, oui. Voler par qui ? Il s'est fait voler. Voler par qui ? Plaît-il ? Plaît-il ? Vous êtes sérieux ? Non, non. Très bien. Très bien. Allez-y, continue. Alors, je peux jouer avec toi ? Si tu veux. Ah bah j'ai gagné alors. On t'a reconnu le mec qui bosse quand même derrière. Donc, on a un premier duo. Bernie avec Bastien. Et donc, Nicolas. Baba et Bernie. Je ne sais pas. Jio peut-être. Je pense qu'il a l'air bien cultivé. Il a l'air bien nul. Bien cultivé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu que vous êtes en duo, à chaque fois que je vais vous donner un indice, à la rigueur, vous me donnez une réponse chacun. S'il y a la bonne dedans, vous gagnez. S'il n'y a pas la bonne, on passe à l'indice suivant. On fait comme ça ? On répond. Enfin, les deux ensemble. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'on dit en avant ? Guégan ! C'est ça. C'est le cri de guerre. Le cri de guerre à ma droite. Ouais, mais c'est ça. C'est ça notre cri de guerre. Bien sûr. Allez. Bah allez, on va commencer. On est sûr de gagner avec la série. Je n'ai pas sûr, finalement, d'avoir pris le bon. Je te passe le micro. C'est la start-up. On va commencer avec l'équipe de Jio. Du coup, vu que tu as le micro. Donc, on va commencer par le joueur. Vas-y. Si je te dis fidélité. Fidélité. Attends, en combien d'indices on a dit ? On est en deux. En deux indices. Fidélité. Il y a Messi qui est toujours resté. T'as une idée, toi ? Ah oui, j'ai Totti. Ah, Gianluigi Buffon en ce moment, qui fait l'actu. Oui, Totti qui a arrêté la... Totti qui a fait l'actu aussi. Bah, on y va pour Totti. Vous restez sur Totti ? Eh bien, c'était Totti. Ouais. Bravo. Campioni ! Campioni ! Qui est apparemment sur sa dernière saison du côté de la Roma. On n'a pas de pression. Oui, voilà. Voilà, donc ça a été confirmé. Donc la pression directe dans le camp de Baba et Bernie. Il n'y a pas de pression chez nous. Quand tu es sûr de gagner, il n'y a pas de pression. Donc un joueur aussi pour vous, donc ça sera en trois indices. Ça veut dire qu'il est compliqué en plus. J'ai juste mon tête. Presque. La tête a passé, il n'est pas bien déjà. Non, je ne suis pas bien, je suis tendu là. Oui, je vois ça. Mais je vais prendre les matchs les uns après les autres. L'important, c'est les trois points. Oui, et l'important, c'est que tant qu'on marche, il faut marquer un but de plus pour gagner. Et puis quand tu es face au mur, il faut avancer. Je t'écoute. Donc, premier indice. Nancy. Et c'est quoi, un joueur ? Un joueur, oui. Joueur emblématique de Nancy. On chauffe les anciens. Moi, je serais parti sur du Platini, moi, tu sais. Ah oui, quand même ? Il est fourbe. Ah oui, ça remonte au moins, là, quand même. Mais vous, vous êtes tous fourbes. Alors, il n'y a que moi qui fais les pyramides. Platini, ça remonte quoi, quand même ? Oui, mais ils sont capes. Ah oui ? Il fallait me prévenir, je ne serais pas venu. Platini, alors ? Oui, oui, Platini, c'est bien. Ça pourrait correspondre avec le deuxième indice, mais ce n'est pas ça. Donc, légende. On est virouillé. Légende ? Légende, et ce n'est pas Platini. Et ce n'est pas Platini ? Tu as vu, les arnaqueurs ? Tu es d'accord avec moi ? S'ils ne trouvent pas, pourquoi pas ? Viens, on est fou au prud'homme. Oui, ce n'est pas normal. Olivier Rouillet. Moi, je pars sur Olivier Rouillet. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une légende. Si il n'y a pas Platini, c'est Rouillet. Là, tu sauras à la fin. Oui, j'ai une petite idée, oui. Je pense que Nicolas est là. Je suis quasiment sûr que tu l'as. Olivier Rouillet, mais bon. Non, ce n'est pas ça. Et dernier indice, du coup, inefficacité, c'est dur à dire. Alors là, je ne l'ai plus peut-être là. Donc, il faut trouver le nom du plus mauvais joueur de Nancy. Ben, Adji ? Youssouf Adji ? Inefficacité, donc c'est-à-dire un mec, soit une passoire dans les buts. Après, c'est quoi ? Youssouf Adji ? Adji, tu sais, c'était l'attaquant ? Marocain, là ? C'est ça. Ça y est toujours, oui. Qui a joué au foot-golf l'année dernière au Maroc, d'ailleurs ? Ah ! Et d'ailleurs, en propos, on ne s'est pas que le 1er juillet. Et il y a une voiture à gagner. C'est le mec qui peut nous détourner. En plus, Bastien, tu es caché. Tu peux checker sur ton téléphone. Non, non, non. Moi, je ne pars sur Adji. Une efficacité. Par contre, je t'ai tout donné sur Nancy, moi. Oui, il ne va pas nous... Ah non, c'est un joueur, de toute façon. Oui. Oui, il va Adji, oui. C'est Adji. C'est bien joué. Eh ! Yes, papa ! Et donc, comme c'était plus compliqué, est-ce que ça fait un point de plus que pour nous ? Non, non, il y a égalité. Pas d'avantage. À qui nous disent, c'est easy. Nous, il nous restait une brique, nous, je crois. Vous avez trouvé pile à ce qu'il fallait. À l'italienne. À l'italienne. Parfait. L'efficacité. Ce qui compte, c'est trop peu. C'est ça. On prend les matchs, je les ai appris. Bon, on va passer maintenant à l'entraîneur. Pour l'équipe de Zio. Il ne faut pas que j'ai trop de mémoire en ce moment. J'ai les synapses qui marchent. Premier indice. Donc, ça sera en... Quatre. En cinq. Non, c'est en un. Oh ! En un ! Ça va le faire. Ça va le faire. T'inquiète pas. Donne-moi la main. Vous êtes prêts ? Cédric Angebar. Moi, c'est facile. Les voleurs, on en a parlé. C'est des voleurs. J'espère marquer. Ah oui, ils sont pas cool. On vient d'avoir un invité. Donc, je suis pas un voleur du tout. Ils trouvent pas. Ah ! Ouais, on en a parlé. Enfin, on a parlé de plusieurs choses. Ah, Franck Dumas. Ouais, on a parlé de Dumas. Ouais, on a parlé de Franck Dumas. Est-ce que le deuxième indice est pris en... Et il en a parlé en plus. Il en a parlé en plus. C'est le coach qui l'a lancé en la camp, quoi, en fait. Alors, ça voudrait dire qu'il aurait préparé sa question pendant l'interview ? Non, je sais pas. Ah ! Toi, c'est le tiger eye. Il a beaucoup joué. J'ai beaucoup regardé. Il en a parlé. Il en a parlé. Il en a parlé. Après, est-ce que tu votes Franck Dumas ? Ou est-ce que tu t'abstiens ? Tu votes blanc dimanche. Je sais pas. Après, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Non, il nous a parlé. Je connais pas. C'est pas Jean Fernandez ? Jean Fernandez, non ? Auxerre. Et puis... Ah oui, c'était peut-être son propre entraîneur. Franck Dumas, je vois que ça. Ou l'entraîneur des JSA, peut-être ? Ah oui, l'entraîneur de Londres, on s'en équipe à mal. Qui d'ailleurs est directeur de la concession Renault, qui donne une voiture. Ça serait sympa, ça fout de golf. Tout se connecte. Ouais, Franck Dumas. Ouais, ouais, ouais. C'est votre ultime bafouille ? Ouais. Ouais ? Bah non. Ce n'est pas Franck Dumas, c'est Jean Fernandez. Ah, tu l'avais en plus. C'est vrai qu'il faut être bon, là. Ouais, ouais. Je le dis en plus. Bon, une chance sur d'autres. Ah, voilà. Donc, l'occasion pour l'équipe de Bernier de prendre l'avantage sur le coach. Il a glissé le pied d'appui, il a glissé, il a droppé son ballon. Ah, c'est dur. Il a fini d'Archeville. Ah non, ne dites pas de mal de d'Archeville. Ah non, on ne dit pas de mal de d'Archeville. Parce qu'au niveau du tuning, il y avait les voitures d'Archeville. Merci, Jean-Claude, d'avoir tué les maquelles. Et d'ailleurs ? Il arrivait à l'entraînement avec ses voitures. Il y avait les gens, elles tournaient sur elles-mêmes et tout. Ah, c'était énorme. Be my ride. Ah, c'était extraordinaire d'Archeville. Yeah, baby. C'est con, je voulais faire deviner d'Archeville. Je suis niqué, là. Ben non, mais faites-viner. On a gagné. Ben, vous avez gagné avant de jouer. Oh, hé. Ça, c'est le talent. Qu'est-ce que ça, la fache, la vague. Alors, la fache, on a dit quelque chose. Plus fort que ça, c'est pas possible. Alors là, on ne vous l'avait jamais faite. Ça, c'est pas possible. Ça, ça y va. On peut remplacer. C'est bon, on a gagné. Tout à l'heure, il avait trouvé Guy Varche. N'essayez pas, tu peux le compter, alors. Oh, le tueur à gage. Oh, le snipe. On a été énorme. Oh, le goleador du district. Par contre, c'était un entraîneur que vous deviez trouver. Et d'Archeville n'est pas encore entraîneur. Donc, on va continuer de jouer. Il y a toujours des règles bizarres. C'est un petit détail, ça. C'est en deux. Donc, en deux briques. Donc, premier indice, formateur. Ah, mais formateur, entraîneur, ils sont formateurs. Parcheville, ils sont tous formateurs. Les entraîneurs, c'est pas l'indice. Ça peut être à la fois Giroux, ça peut être Claude Puel. Mais c'est un arnaqueur, je te dis. On se fait voler. On se fait voler, monsieur. Donne-moi une réponse. C'est avec toi que j'ai envie de faire équipe, en fait, apparemment. Tu vois quoi ? Avec Wikipédia, c'est plus facile, forcément. C'est trop tard. Tu penses à qui ? Faut la même chose que vous, dégoûtant. Pareil que lui. Non ? Giroux. Je suis le blic. Ouais, Giroux, ouais. Deuxième indice, pardon. Indiers. 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 Libourne. Furlant. Ah, bon, facile. Furlant. Ah, ça râle un peu moins, là. Oh, oh, c'est qu'il le patron ? C'est Furlant. C'est Fabouina ? Ouais, c'est Furlant, ouais. Bon, très bien. Mais il est qu'un entraîneur. Et qu'est-ce qu'il devient, tiens ? Il est à Brest. D'accord. Et ça marche très bien. C'est un petit clin d'œil pour toi, Bernie. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu veux te faire répondre comme ça ? Le seul problème, c'est qu'il fait super bien jouer ses équipes. Et en Ligue 1, ça passe pas. C'est horrible. Ah, mais je suis comme toi, un grand fan de Furlant. Mais à 3. Là, ils sont 2e de Ligue 2. Ça devrait monter. La Dominos Ligue 2. La Dominos Ligue 2, exactement. Mais ouais, non, c'est le problème, quoi. Et sinon, les Girondins, ils en seront où, là ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Les Girondins, on joue à la pyramide. Il y a 0-0. Il y a un match, les gars, quand même. Il y a 0-0 actuellement. Ça sent le match nul, hein ? De la Ligue 1 Conforama. Bon, on a gagné, donc alors, c'est ça ? Non, non, il reste encore le club. À trouver. On n'a pas de pression. C'est ça, la pression est dans le club. Il ne reste combien, là, maintenant ? On a un but de retard, là ? En 1, le club en 1. Oui, en 1, oui. Donc, l'arbitre a pas siflé. Il faut qu'on le mette, là. Là, si on le met, on peut faire... Et vous, il vous reste en combien, vous ? En 3. En 3. Donc, normalement, on peut le trouver, et eux, ils peuvent ne pas le trouver. S'il leur reste le 1. OK. On n'a rien perdu. Donc, en 3, un club. Donc, premier indice, Raymond Coppa. Alors, Raymond Coppa, le Real. Reims, Real. Et il y a Angers, le stade Raymond Coppa. Mais si c'est Angers, je valide le soufflage de Jean-Pierre. Ah oui, il y a eu soufflage, je suis témoin. Je suis témoin. Alors, vu la gueule de Benji, ça sent Angers. Ce n'est donc pas Angers. Allez ! Donc, on sait que ce n'est pas ça. Donc, on sait qu'il nous reste 2 clubs. On peut choisir ensemble ou pas ? Si tu viens le 1er juillet au cabaret pour gagner la voiture, tu ne rentreras pas dans la voiture. Angers, quoi. Alors, vas-y, second. Deuxième indice. Pas trop simple. Ça veut dire qu'il a écrit un truc et qu'il se reprend. Oui. Oui, parce que le deuxième indice, c'était Ligue 1. Merci. Merci pour l'indice. Donc, ben... Vous venez de dire Angers. Oui, ben, Reims. Oui, ils jouent en Ligue 1. Vas-y, dis-le. Ils sont toujours en Ligue 1, oui. Hum. Oui, oui, oui. Ils sont en Ligue 2 actuellement. Ils ont été en Ligue 1. À un moment donné. Quand ils y étaient, c'était la division 1. À un moment donné... Attends, Raymond Coppa. Raymond Coppa, Ligue 1. Pas Angers. Il y en a un à côté, il est sur Wikipédia, Raymond Coppa. Ça a soufflé. Qu'est-ce que c'est un rapport avec les chaussures Coppa, Coppa mondial ? Non, il a dit Raymond Coppa. Oui. Odile. Je ne suis pas aussi faible. Qu'est-ce que ça peut être ? Attends, il n'a pas commencé dans le Nord. C'était un mineur, Raymond Coppa. C'est pas notre époque, ça. Bastien, il ne saut rien. Oh ! Oh ! Tac, là ! Tac, là ! Ça, ça fait super mal, carton rouge ! Carton rouge, pénalty, double peine. Ligue 1 ? Oh là là ! Attends, qu'est-ce qu'il y a comme club en Ligue 1, là ? Il y en a un paquet. Non, mais dans le Nord, là. Il a fait Corins. Stade de Reims, il fait Corins. Je vous laisse 20 secondes. Ah non, ça c'est dur, ça. Pourquoi il me dit Ligue 1 ? Oui. Ligue 1 ? Ligue 1. Bon, mais dis un truc. 5, 4, 3, 2, Lille. Ce n'est pas Lille. Troisième indice. Il y a un indice. On va le savoir. À jamais les premiers. Ah, mais c'est Marseille. C'est Marseille. Quel lien il a avec Marseille ? Ouais, on va jamais les premiers sur autre chose. Mais non, à jamais les premiers, c'est Marseille. C'est Marseille. Attends, c'est quoi le... C'est quoi ce jeu, là ? Attends, de toute façon, Marseille est en Ligue 1. À jamais les premiers, ceux qui ont gagné la Ligue 1. Troisième indice, c'était quoi ? Raymond Coppa. Ouais, Raymond Coppa. Mais pourquoi ce putain de Raymond Coppa ? Qu'est-ce qu'il a fait à Marseille ? Il n'a pas fait un truc, il n'a pas longtemps à Marseille. Il n'a jamais été... C'est compliqué. Franchement, vous prenez un peu... Dans le staff ou un truc comme ça ? Non. Ce serait improbable ? Franchement, ça sent la quenelle, s'il sort de Raymond. Ligue 1 n'a jamais les premiers, c'est Marseille à tous les cons. Oui, mais Raymond Coppa derrière... Dans 15 secondes... Bon, il faut dire Marseille, de toute façon, on n'a aucune autre piste. 10, 9, 8, 8 et pas le pape. 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reims, la première Coupe d'Europe, ils n'étaient pas dedans, non ? Ils sont allés en finale. Allez, une réponse maintenant. Vas-y. Marseille ou Reims ? J'ai fait avant, j'ai fait avant. Je peux vous donner un indice ? La bonne réponse, c'est entre les deux. Non, 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 c'est pas possible. Si, parce que tu leur as... Vous pouvez vous donner la réponse ? Allez, une réponse. Un demi-indice, en bas de l'écran. Qui s'affiche en bas de l'écran. Attends, pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'il ne veut pas nous perdre, justement, avec ces indices bidons, pour que ce ne soit pas évident de trouver Reims ? Non, tu sais quoi ? Jio, il me faut une réponse. C'est toi qui le connaît. C'est toi qui le connaît. C'est pas possible. Allez. Bon, vas-y, je dis Reims. C'est Reims. Trois plans de me pour dire ça. C'est pénible. Tu vois, les amateurs, on aurait du tourter Reims en deuxième. Incroyable. Il n'y a pas une sorte de Coupe d'Europe ? C'est le premier club français à avoir gagné une Coupe d'Europe. Le titre de l'équipe, c'est ça, c'est à jamais les premiers, je crois, de Marseille. Mais il a gagné une Coupe d'Europe ? Oui. Raymond Coppa, avec Reims, il a gagné effectivement des Coupes d'Europe. Il ne l'a pas gagné. Reims l'a gagné, la Coupe d'Europe. J'en suis sûr. Coupe des villes des foires. Et à chaque fois, ils se font des paroles par l'aile, soit ils se font des paroles. Ouais, il me semble. Ils ont quand même l'impression. Ouais, ouais, non, non. Surtout quand il y a des indices qui ne sont pas créés. Et là, c'est quoi là ? Il faut essayer en une seule... Pardon, les indices étaient très bien. C'était d'archenie, je crois. Les indices étaient parfaits. Donc, on va passer à vous. Donc, vous avez le club en 1, en 1, en 10. Donc, ça sera... Le club en 1 ? Ouais. Vas-y. Sanction. Bastien ? Moi, j'aurais du pareil. J'aurais du pareil que toi. Bastien. Ouais. Bastien. C'est Bastien. Et le grand chelème, c'est qui ? Alors, messieurs... Oh là là ! Mais ne montons pas, c'est que Reims ou le Real Madrid, les mecs. Vous êtes un plan. Ils n'ont pas gagné. Eh bien, félicitations, on a gagné. Tu peux faire un bisou à la coupe. Non, celle-là, elle est trop en plastique. Je n'ai pas attrapé les trucs. J'ai rien fait encore avec. Oh non ! Il y a encore le policier à l'aide de celui-là. Et on nous annonce en direct que les Girondins de Bordeaux vient d'ouvrir le score sur la police de Saint-Etienne. C'est bien. On est juste avant, je pense. Les buts de deux ? Est-ce que tu pourras nous dire les buteurs, s'il te plaît ? Ounas. Adam Ounas. Le retour. Très bien. Merci. Avant de partir à Naples. Eh bien, parfait, on a gagné. Voilà. Bon, messieurs, voilà pour le pyramide. On va peut-être enchaîner avec quand même la partie du programme qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire les Coupes d'Europe. On en a parlé déjà un petit peu avec nos invités. Alors, brièvement, messieurs, moi j'ai envie de revenir quand même sur ce Juve, enfin sur ce Monaco-Juve. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que la désillusion est totale ? Est-ce que le parcours de Monaco nous a pas mis trop de paillettes aux yeux ? En fait, la Juve est plus forte que Monaco ? Oui, voilà. Tout simplement. La Juve est plus forte que Monaco. Monaco fait une très bonne saison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'on l'avait suffisamment dit la semaine dernière, la Ligue des Champions, c'est le tout bonus pour eux. Là, il y a une marche à francir. Il faut bien penser que la Juve, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions aussi. Ils sont animés par cette espèce de cocon défensif entre les trois animaux, Barzagli, Bonucci et Chiellini. Plus derrière, quand tu arrives à un petit peu les mettre en défaut, il faut en plus passer Bouffon. La marche n'est peut-être pas trop haute. Il y avait peut-être quelque chose de plus à faire. Mais voilà, avec un effectif un peu réduit, plus la blessure de Benjamin Mendy avant le début du match, ça enlève encore des chances à Monaco. Et là, du coup, la Juve s'est régalée pendant 90 minutes. Ils ont joué à leur rythme tranquillement, sans trop de soucis. Oui, c'est ça. Nicolas, toi, par exemple, tu as regardé le match. Le débat ? À Monaco, j'ai vu plutôt notre terrain de sport. Oui, oui, forcément. On avait le choix et on a fait le mauvais. C'est vrai. J'avoue, je n'ai pas regardé le délice. Monsieur Macron, votre amende en 1996. C'est ça. Après, l'impression, c'est tout à l'expérience. C'est le métier, quoi. C'est implacable. Contre le Barça, comme... On avait prévenu de ces matchs à l'italienne où il t'endorme un peu, où derrière, c'est très solide et tu peux prendre des contres. Surtout qu'on avait dit dans l'émission, on avait parlé de Dybala, des beaux ballons de Pjanic. J'en avais parlé, j'avais dit attention aux techniciens et à ces coups de pierreté et tout ça. C'est exactement ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué, ils ont attaqué, mais sans être non plus extrêmement dangereux. Parce que pour les raisons que tu as invoquées, Geoffrey, que c'est des joueurs extraordinaires derrière. Et derrière, oui ? Égalisation de Saint-Etienne, juste... Oui, j'avais annoncé le nul mi-temps, je suis dans le pronom. Ouais, ouais, t'es pas mal. Donc vas-y, ouais, continue. Donc voilà, un match à l'italienne et les monégasques sont tombés dedans. Maintenant, pouvait-il en faire autrement ? Peut-être que Bernie va répondre. Non, on va laisser... L'avis de Bastien, moi, pour voir. Tu l'as pas regardé. En tout cas, je pense que la Juve a été meilleure puisqu'ils ont gagné, donc... Sinon, Macron, il était... Moi, je pense que par rapport... Macron était le droit et... Oui, c'est ça. C'est ça, non, je vais... Non, mais de toute façon, les Italiens m'énervent, donc... Et moi aussi, ils vont voler la Coupe du monde. Non, non, mais... Celle-là, là ? J'aime pas du tout le foot italien, donc... Il m'ennuie. Moi qui ai vu le match, je suis pas aussi catégorique que vous. Il y a eu beaucoup plus d'action côté monégasque. Et après, c'est juste le réalisme des grandes équipes à ce niveau-là. Et la différence, déjà, des deux gardiens. Bouffon sort deux, trois parades dont il y a le secret. Mais après, Monaco, ils ont pas été si inférieurs que ça. Moi, je suis pas d'accord avec vous tous. La remontada est impossible parce que la Juve, c'est le caté nacho au retour. Donc, ça va être très, très compliqué. Mais à Paris-Gouane, il y a eu quoi, comme on case ? Une frappe de Daniel Alves sorti par Subasic. Et après, c'était le nez en total. Donc, non, après, c'est le réalisme. L'expérience des grandes équipes, c'est tout. Mais sinon, Monaco était pas si inférieur que ça. Et c'était pas donné d'avance. J'avais une question quand même au sujet de la Juve. Pour moi, depuis cet été, depuis la Coupe d'Europe en France, avec cette équipe d'Italie qui avait impressionné par cette défense, qui s'était formé déjà, ce quatuor, qui est très impressionnant, qui était limite la seule bouffée d'air fraîche de 7 euros. Messieurs, est-ce qu'on n'assiste pas à une des meilleures défenses qu'on ait quasiment jamais vues en termes d'expérience, de qualité, de complémentarité ? Non, mais si. Après, je ne peux pas parler pour le football des années 60, 70. Je ne connaissais pas. Je peux en parler, si vous voulez. Non, mais je pense que sur un football d'il y a 20, 30 ans, même quand on parlait du catenaccio italien dans les années 90, ça devait bien ressembler à ça quand même. Je le rappelle encore une fois, ils n'ont pas pris de but en Europe depuis le 2 novembre. C'est hallucinant. Ils n'ont pas affronté que des peintres. Obama était encore président, je crois. C'est ça ? Oui, oui. Obama était encore président. Non, mais c'est une sacrée défense. Par contre, juste, je reviens sur un truc, je ne suis pas d'accord avec Bernie pour le coup. C'est une grosse tête. Quand il me dit que Monaco a fait jeu égal avec la Juve, je ne suis pas du tout d'accord. Certes, Monaco a eu des moments… Non, mais ils ont eu leur temps fort. Ce n'est pas un souci. Ils ont eu leur temps fort face à Buffon en mettant en danger la défense de la Juve. Mais la Juve, ils ont joué à leur rythme. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Quand la Juve voulait attaquer, passer la seconde et marquer, ils l'ont décidé. Ça s'est passé exactement comme ça. Tu ne peux pas me dire le contraire. Monaco n'a pas joué le jeu de Monaco depuis le début de la saison. Les débordements n'étaient pas bons. Sidibé n'était pas en canne. Dira, on a vu ses limites défensives et offensives à ce poste-là, même s'il est peut-être le Monégas qui a fait le meilleur match. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. La Juve a été très forte dans tous les compartiments du jeu et pas seulement défensivement. Dibala a mis le feu à tout le milieu de terrain de Monaco. Et Higuain, on lui demande quoi ? Ça a beau être l'un des joueurs les plus moches qu'on voit jouer, on a l'impression qu'il est en surpoids. Tout ce que tu veux. Dès qu'il accélère, dès qu'il faut faire le geste juste, il marque deux superbes buts et ça suffit. Et ce n'est pas que l'expérience. Tu crois qu'ils vont se battre ? C'est la différence. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je le dis. C'est marrant parce que ça me rappelle un débat qu'on a pu... Du calme, Emmanuel. Alors Geoffrey, on va parler de tes comptes offshore. D'accord ? On va y aller. Bon, si apparemment, trois face-à-face sorties par Bouffon, ce n'est pas mettre en danger une défense, alors dans ce cas-là, il reste au GSA, effectivement. Fakao face à Bouffon, ce n'est pas un face-à-face. Mbappé sur le centre, ce n'est pas un face-à-face. Il y a encore une tête de Mbappé au milieu de la défense de la Juve et ce n'est pas un face-à-face. Dans le micro, s'il te plaît. Non, mais je suis d'accord. Mbappé, je suis d'accord, c'est un face-à-face. En tout cas, c'est une très belle action avec un très bel arrêt de Bouffon. Après, tu ne peux pas me dire que la tête d'Mbappé, Gigi Bouffon, il est en danger sur la tête d'Mbappé. Parce que le deuxième but... On a bien fait de le faire, ce débat. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après, il y a une... Alors, la voiture, oui. C'est quand ça se passe. Oui, le mec. Alors que Higuain, il reprend un centre merguez où il y a l'autre. Merguez, c'est une galette qui met Daniel Vest. Tu ne peux pas dire que c'est une merguez. Il met un ballon par-dessous. Tu n'as aucune impartialité, mon gars. Mais je déteste la Juve. Je suis un fan du Milan. En plus, je déteste la Juve. Là, c'est toi qui n'es pas impartial. Ça, ça fait mal. Ça, c'est l'argument. Ça, c'est pas sympa. On ne sera pas d'accord. C'est pas grave. À l'arrivée, la véritable question que tout le monde se pose, est-ce que Higuain l'aurait mis en un trou au foot-golf ? Est-ce qu'il aurait gagné la voiture ? Il a mieux comme voiture, je pense. Même si c'est une très belle voiture offerte par le Renault Latest. Quelle date, s'il te plaît ? Le 1er juillet, je crois. Ça commence samedi prochain, le 13 mai, à Camerac. Apparemment, vu que tu as pas mal d'opportunités à Renault Latest. Bastien ? Non, moi, je roule en moto. Moi, j'ai vu leur voiture exceptionnellement. La voiture, c'est juste parce qu'ils faisaient un peu... Vous savez, Blanquefort, moi, je ne viens pas souvent. Mais c'est le monde. C'est le trou du cul du monde. Mais c'est comme si j'ai dû me la trouver. Et tu vois, le mec qui vient d'ici, après, on s'étonne qu'il ait des analyses de coquins. C'est chez ma belle famille, on ne va pas dire que Blanquefort... La moitié des personnes... On va dire que c'est la compagnie ici, quand même. Non, non, je plaisante, je plaisante. Est-ce qu'on précise... Est-ce que c'est le trou du cul du monde ? Oui ou non ? Il y a un golf, ici ? Non, c'est le trou du cul du monde. On passe quand même le bonjour à tous les auditeurs qui sont Blanquefort. Non, c'est pour présenter chez nous parce que j'avais peur de me mouiller. Il ne faut pas le dire, mais bon. Pour un motard, ça... Sacré motard. Pour un motard journaliste, elle va porter ça mouillé, ce n'est pas bien. Mais bon. Elle met la France de motard. Oui. C'est le motard que j'avais. On en va au Guégan. Non, c'est bon. Oui, on en va au Guégan, excusez-moi. Moi, j'ai commencé à avoir le niveau et donc je me suis dit que je vais essayer de me mettre à peu près à la même hauteur. Je pense qu'on peut arrêter l'émission là-dessus. Envoyons le générique. Attendez, je cherche le générique. Grosse tête sur le fait. Pour le technique, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, juste avant de finir cette émission qui déborde un petit peu dans tous les sens. Ça drift en Renault. Juste un petit mot sur Lyon pour ne pas trop les oublier non plus. On n'en a pas beaucoup parlé. Eux, ils se sont oubliés. Eux, ils ont un peu oublié qu'il y avait un terrain de foot. Ils ont visité Amsterdam. À part Petit Vélo qui était là. Bizarrement, c'est marrant ce mec. Il était à la cave. Il fait combien de temps qu'il est à la cave à Lyon ? Ça fait une saison. Oui, facile. On ne sait pas ce qu'il faisait à la cave. Ce mec-là a quand même un mental. À chaque fond, on le met à la cave. Même quand il était parti de Libourne à Marseille. On ne va pas parler de Girona, on le sait tous. Mais il a fallu que Guéretz lui donne sa chance. On sait ce que ça a donné à Liverpool. Le mec met un but stratosphérique. Et là, il fait quand même une bonne partie. Il s'est battu sur tous les fronts. Il sauve un petit peu le navire. Par contre, ses buts, c'est juste inadmissible en pro. Ce n'est pas sans retrait. On parlait de district et des JSA. Je pense que tu dois en voir des buts comme ça. Le match, on est en demi-finale de coupe UEFA. Et le match de Lyon me fait penser à une demi-finale de coupe de district. C'est-à-dire que… Ah non, mais c'était vraiment… Oui, des JSA, oui, on n'en fait pas souvent. On en a fait une cette année, mais on n'en fait pas souvent. Donc, du coup… Non, non, mais c'est un peu compliqué. Après, moi, je continue de penser qu'il y a de l'espoir pour le retour. Voilà, j'ai envie d'y croire. Parce que pourquoi pas, on ne sait jamais. Et je pense que la casette va finalement apporter quelque chose. Il faut qu'il le fasse. C'est important pour lui, pour son avenir. Après, le match de Lyon, ils font 20 premières bonnes minutes. Ils prennent un but sur coup de pied arrêté. Et on a l'impression que tout s'effondre. Tout s'arrête. Et c'est 70 minutes de calvaire derrière. Où la défense… Non, mais à la fin du match, il peut y avoir 9-3. Le score de 4-1. Mais ils ont de la chance de s'en sortir qu'à 4-1, Lyon. Parce que la Jax, ils ont eu moules d'occasions pour tuer complètement la rencontre et mettre les deux pieds en finale en Suède. Ça, c'est une certitude. Écoute, je pense qu'on est plutôt d'accord. Non. Non, mais non, il n'y a rien à dire. Il ne peut pas se taire, lui. J'ai dit, vous pouvez pas. Je suis sûr qu'il est d'accord, mais c'est juste pour dire non. Alors, l'argument du margeur de pizza, ça va être quoi, cette fois-là ? Non, mais j'allais dire non, je n'ai rien à redire. Oh, les gars. Vous avez tout ce qu'on traduit sur. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, mais c'est la victoire, la pyramide. Ça y est, il s'enflamme. Non, parce que je suis habitué. Il a du mal à gérer le succès, là, un peu. Non, je suis habitué. Moi, je me suis tout à l'heure, la pyramide. C'est moi qui ai inventé le jeu. Pardon ? Ça reste à voir. Non, mais voilà, rien à redire. Les garçons aussi, on n'a pas entendu beaucoup. Je pense que les garçons, en ce moment, sont plutôt en forme. Ah oui, les garçons. Les garçons, je pense que les garçons sont bien. Je pense que... On a fait une bonne prépa, on a mangé des pâtes. Il n'y a rien à dire. Je pense que, bon, l'entraînement a été assez correct cette semaine. Je pense qu'on est bien. L'arbitre... On ne va pas dire de mots sur l'arbitre, mais bon. L'arbitre ne nous a pas aidés, mais bon, on ne va rien dire dessus. C'est un métier difficile. Non, mais bon, en même temps, moi, je n'ai rien à dire contre l'arbitrage. C'est ça qu'il est au match après match. Oui, voilà, bon, c'est ça. On fera le coup d'un l'intérêt de la saison. Il faut voir ça sur la saison. Sur un ou deux matchs, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon. Donne un malin. Bon, allez, messieurs, on a lancé le générique. On va mettre fin à cette émission. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, ces quelques minutes, mais quelques heures même, passées avec nous. Non. Non, c'était nul. Je ne suis pas d'accord. Et donc, pour la voiture, c'est le premier juillet au Cap Ferré. Voilà, c'est ça. Donc, merci en tout cas aux invités qui étaient avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Oui, merci à vous de nous avoir accueillis. Oui, oui. C'était très sympa. Avec grand plaisir. On a gagné. Je te souviens de Jean Fernandez. C'est ça. Bon, en tout cas, nous, on se donne rendez-vous. Non, mais non, tu n'as pas le droit à la parole, capitaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveau une grosse émission qui est dans les tuyaux. Là, avec Marseille. C'est Marseille, la semaine prochaine. Donc là, on a du très, très lourd encore la semaine prochaine. On a des légendes qui reviennent aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. Passez un bon week-end foot ou basket ou ce que vous voulez. Ou foot golf. Ou pétanque ou foot golf aussi, également. Ou voilà. Si vous n'avez rien à faire, bon, foot golf quoi. Foot golf quoi. Donc voilà, merci à tous. Vérée obligatoire ? Ah oui, ça protège du soleil et de la pluie. Ok, bon. Voilà, voilà, voilà. Bonne soirée, bon week-end. Bon, on vous passe le salut. On vous dit à vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien. Regardez du foot, ça fait du bien. On vous dit à vendredi prochain. 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 Au revoir.